Musique de générique Bonsoir tout le monde, bienvenue... Oh là là, je m'entends. J'ai oublié d'enlever la... Eh, vous m'entendez en double. C'est Inception. Alors attendez, micro, c'est ici. On n'entend plus qu'une seule Caroline et c'est beaucoup mieux. Bonsoir, coucou, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait quoi ? Ça fait une petite semaine ? Une petite semaine qu'on ne s'était pas vu. C'est parti, on va commencer Serious Business. Et du coup, ce ne va plus du tout. Alors attendez. Je prends l'ascenseur, je descends. Voilà. Ah non, mais du coup, ça fait tout vide là. Ça fait tout vide. Il faudrait que je mette un petit machin. Je voulais rajouter des mangas. J'ai plus de place. Et en fait, je vais reprendre l'immule. Je vais mettre là. J'ai une petite lumière. Peut-être que la lumière serait mieux ici. Voilà, je n'ai pas non plus fait des études de déco. Iwajian, merci beaucoup pour le sub. Arigato. Rouge mécanique. Alors Boubou, le film Akira. Jado, merci beaucoup. Une belle soirée en perspective, plus petit que 3. Merci infiniment. Arigato. Merci à tous les deux. Vous êtes adorables. Merci. Ouais, peut-être qu'en fait, du coup, il serait mieux là, non ? Attendez. On fait des tests. Voilà. Oh, c'est bizarre. Il est mieux éteint. C'est mieux comme ça, en fait. En vrai, on est d'accord. Ouais, j'étais une sainte. Mais bon, c'était un peu bizarre. Plus petit que 3 sur vous. Merci, Makus. Arigato. Ouais, non, mais Akira. Akira, ça va être sympa. Akira, ça va être sympa, je pense. De toute façon, je verrais bien. Moi, je vais le voir en VO. Je ne sais pas comment il est disponible. J'ai pas trop fait attention, en fait, aux salles ailleurs. J'ai juste vu une salle pas trop trop loin de chez moi. Et voilà, c'est en VO. Moi, je suis très attachée à la VO. Depuis quasiment toujours, je fais partie des espèces de gens un petit peu puristes. Donc, j'étais très contente, d'ailleurs, que My Hero Academia soit également en VO. Il y avait des gens qui avaient un doute. Et j'ai fait... Alors, ça m'étonnerait qu'ils aient mis de la thune pour faire une VF. Là, comme ça, maintenant, là, tout de suite. J'étais en mode... Ouh ! De nouvelles découvertes du sourire. Merci beaucoup ! Et en plus, vous venez de lancer le train de la hype ! C'est ça, c'est le train de la hype ? Non, c'est pas ça ? Si, c'est ça. C'est tellement longtemps que j'ai plus streamé ! Je savais même plus ! Le train de la hype est activé ! On a franchi quasiment le niveau 1 ! Nous sommes à 94% du niveau 1 ! Ce qui me fait extrêmement plaisir ! Merci beaucoup ! Donc, si jamais il y a des gens qui veulent participer au train, n'hésitez pas ! Si il y a des gens qui n'ont jamais sub de leur vie, Écoutez, c'est une occasion... Enfin, qui n'ont jamais sub chez moi ! De leur vie, évidemment ! Parce que du coup, en ce moment, c'est moins 20% sur les subs quand c'est la première fois que vous vous abonnez au channel de quelqu'un ! Donc... Voilà ! Si vous voulez sauter le pas... It's time ! Ce soir, c'est une bonne idée ! Et donc, on va parler de My Hero Academia Heroes Rising ! Il y avait... Oui ! Merci Kawineko pour les cheers ! Il y avait donc l'avant-première de My Hero Academia Heroes Rising, qui est le deuxième film My Hero Academia, ce mardi soir au Grand Rex. Une assez belle avant-première, avec une organisation un peu spéciale du coup, puisqu'il a fallu réussir à faire entrer des gens, et que les groupes de gens qui venaient ensemble laissent au moins un siège d'écart entre les différents groupes, ce qui n'a pas été tout à fait respecté au bout d'un moment, puisque... Ben voilà, il y avait du monde quoi ! Si je peux dire ! Donc... Le truc, c'est que la salle était particulièrement bien remplie, ça s'entendait au son ! Vraiment ! Et le film était extraordinaire ! Alors le truc, c'est que je ne sais pas... Je ne sais pas ! Si j'avais déjà maté la bande-annonce, parce qu'en fait... J'étais sur le cul tout le temps ! En fait, en battant le film, j'étais sur le cul tout le temps, et je me disais mais... C'est fou ! J'ai rien dû voir en fait ! J'ai rien vu ! Parce que les bandes-annonces, on est d'accord, le concept, c'est limite on te spoil le film, parce qu'en fait, on met les meilleures scènes à l'intérieur, c'est un peu le but, tu vois, c'est pour convaincre le spectateur de venir voir le film, etc. Donc, en général, on va mettre parfois un peu trop de choses dans les bandes-annonces. Moi, par exemple, la bande-annonce de Demon Slayer pour le film, j'étais là un peu en mode... Oh, ils ont pas genre déjà tout mis ! Mais ça promet, ça promet, ça me hype bien et tout, mais j'ai l'impression que limite, il y avait trop de trucs ! Pareil avec la bande-annonce de la nouvelle saison de l'attaque des titans, j'étais là... Je viens de voir un truc, est-ce que c'est pas ce que je crois ? Donc, je me dis, mais c'est fou, My Hero Academia, j'ai vraiment, vraiment, j'ai eu la surprise de ouf ! Donc, je comprends pas. Je comprends pas, je me dis que... J'ai pas dû voir la bande-annonce. Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés pour qu'on se regarde vite fait la bande-annonce ? Ah, ah bah Nanakubo qui explique justement... Non, bah justement, je les regarde pas ! S'il y en a qui ne veulent pas voir la bande-annonce, bah écoutez, je vous préviens, au moment où je la lance, pour que vous mutiez et que vous fermiez vos yeux, ça va pas durer très longtemps, de toute façon, ce n'est qu'une bande-annonce. Mais je crois qu'il y avait la bande-annonce du film en VOST, non ? My Hero Academia, Heroes Rising... Trailer... Oui, c'est ça ! That's it ! Euh... Aha ! En fait, moi j'aime bien utiliser les liens officiels, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a point, donc on va prendre un lien pas officiel, hein. Parce que Swizz, ça m'a pas l'air très officiel. Mais bon. Alors ! Je vous mets la bande-annonce ! Euh... Attendez, peut-être qu'on va changer de scène, du coup ce sera plus pratique pour la mettre, comme ça par exemple. Ah ! Et bah du coup, je ne suis plus là ! Voilà. Attendez. C'est parce qu'en fait, j'ai... Entre temps, j'ai changé de caméra, en fait. J'ai changé de caméra... Et ouais... Voilà. Mais je suis de retour. Tout va bien. Tac. Voilà, donc je lance la bande-annonce. Attention, c'est parti ! Fermez les yeux, etc. Si vous ne voulez pas voir. C'est... C'est parti dans quelques petites secondes. Tic ! Voilà. Hop ! C'est parti ! Ah ! T'es parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 le scénario qui a créé l'histoire a été arrêté j'espère que la dessinatrice pourra rebondir mais de quoi vous parlez vous parlez d'une série là a priori ah oui non mec perséphone alors c'était pas possible c'était pas possible que ça ne pouvait être que des rumeurs ou voilà des gens parce qu'en fait assez naturellement les gens c'est tout le monde finalement est une petite une petite mama latino qui en mode télé novella qui se dit oui moi je pense que et voilà on aimait tous des hypothèses et après ça traîne sur le net et mais non 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 justement moi j'étais assez assez impatiente d'avoir les décisions officielles bah du coup de tout le monde quoi de jump et de kioun et là voilà ça y est la boucle est bouclée concrètement on a toutes les infos la seule chose qui nous reste à savoir c'est sur quelle série va se lancer la dessinatrice si elle continue dans dans le manga ou si elle part sur complètement autre chose parce qu'après c'est pas parce qu'on dessine qu'on ne fait que du manga évidemment donc c'est la seule le seul point où on n'a pas encore d'infos ils vont détruire les mangas de cette série je ne sais pas c'est simple quand il y a un scandale au japon ayant pris en train de consulner de la drogue on enlève ses films dans les non mais ça va même beaucoup fin le japon est un pays dans lequel ça rigole jamais avec la loi on fait pas des blagues il y avait eu alors je sais plus qui c'est qui m'en avait parlé c'était il ya pas longtemps on a parlé je sais plus quel jeu vidéo mais en gros il y avait un personnage dans un jeu vidéo qui avait été calqué sur les traits d'un acteur connu et l'acteur a eu un scandale au moment où le jeu allait sortir et bah laissez moi vous dire que le gars il a été dégagé de l'intégralité de tous les packaging de tous les emballages il a été retravaillé dans le jeu c'était plus lui c'est plus son visage et voilà donc que ça va très 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 tachy c'est ça merci merci aviat tout à fait c'est pierre tachy et et de voilà c'est impressionnant en fait voilà le japon peut aller très 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 loin mais mais c'est ça c'est la loi on rigole pas avec tu fais un truc hors la loi ça te tombe dessus et je pense que tout ce qui est crime voilà crime sur des mineurs en plus c'est d'autant plus sérieux quoi c'est d'autant plus sérieux bah on verra bien guldo comme l'ancien batteur de l'arc-en-ciel sakura il a dû quitter le groupe il possède la drogue il n'y a pas que lui y en a tellement il y en a tellement c'est mais moi même des danseurs d'artistes connus en possession d'une quelconque drogue pas qu'on l'a détecté pas que c'est fini sa carrière est finie littéralement pendant plusieurs années en tout cas clairement on oublie cette personne et cette personne doit se faire oublier d'ailleurs alors je vous raconte pas les histoires de conduite en état d'ivresse ou voilà là c'est vraiment 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 fou bah voilà guldo et pourtant l'autre arc je sais plus quel producteur les la drogue au japon ça rigole pas non ça rigole pas du tout mais en fait aucun crime rigole vraiment au japon après j'avoue les trucs genre machin a commis un adultère bizarrement c'est un des rares trucs les acteurs ils s'en sortent quand c'est des hommes quand c'est des femmes se font bâcher mais quand c'est des hommes enfin c'est pas bien mais limite on va essayer de trouver une explication genre mais c'est parce que sa femme c'est vraiment c'est hallucinant c'est je sais pas si ça a changé depuis mais jusqu'il ya pas si longtemps c'était encore ça c'est le spécifiquement l'adultère l'adultère un couple marié le mec va voir ailleurs c'est limite c'est la faute de la femme mais bon là nous étalons pas plus là dessus puisque c'est pas le sujet du tout mais mais vraiment voilà c'est en dehors de ça le japon ça rigole pas du tout il s'en est sorti producteur de cinéma c'est plus qu'elle a je sais pas c'est très limite mais ça va ça passe tout à fait nanakubo c'est mais c'est en train de changer depuis justement depuis le me too etc depuis certains mouvements qu'il y a eu c'est vraiment vraiment en train de doucement changer et c'est une bonne chose très clairement donc on verra j'ai des mois le les trucs dont je vous parle quand même en quelques années donc c'est pas tout frais alors gynro c'est des rumeurs c'est des rumeurs tant que c'est pas enfin voilà après on peut s'amuser à colporter des rumeurs tu vois c'est tout le monde le fait tout le monde le fait mais bon alors off the hot gasu no kiwami otome je suis désolée mais quand même le mec il a arrêté sa carrière quasiment pas longtemps il n'a jamais été insulté moqué bâché sur les plateaux de télé ça a toujours été becky qui s'est tout pris dans la gueule puisque c'était la personne avec qui il trompait sa femme apparemment et c'est elle elle a dû faire plusieurs émissions de télé où elle s'excusait ils ont dû la filmer en train de pleurer en train de dire oui j'ai pris conscience de ma bêtise oui je ne recommencerai jamais je ne sais pas ce qui m'a pris bla 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 le mec on lui a juste annulé son album sa tournée pendant un temps mais mais c'est tout tu vois c'est pas les plus loin elle on l'a viré de toutes ses émissions évidemment fatalement et puis elle a fallu un long moment elle a vraiment été harcelée elle a été harcelée et c'est elle qui s'est tout pris dans la figure donc tu me feras pas avoir de la pitié pour le chanteur de gesu no kiwemi otome parce qu'au final la guerrière du groupe il me semble ainsi je me dis pas de la merde c'est revenu enfin lui il a repris ses activités et bien becky aussi mais ça a été vraiment pas évident et en fait pour qu'elle puisse reprendre ses activités et je te le dis elle a dû être humilié à la télé elle a dû être humilié à la télé lui c'est pas son cas jamais il a présenté des excuses ou alors c'est juste que j'ai pas vu peut-être que j'ai si j'ai pas vu mais du coup parce que j'ai pas vu j'ai l'impression qu'il ya que elle qui a pris non mais alors tous les jours tous les jours on découvre maintenant des artistes oui il a été au karaoké avec une mineure elle avait 17 ans et en plus il lui a donné de l'alcool tous les jours tous les jours il ya un nouveau scandale au japon avec les acteurs etc etc c'est l'enfer taper sur le doigt en disant t'inquiète on sait qu'au japon c'est normal mais faut juste pas le montrer qui a dit ça ouais non mais je sais pas après moi je suis tim on met pas tous les mecs dans le même panier tu vois mais les scandales pour l'instant j'avoue on voit que des mecs peut-être parce que du coup les les filles se font pas griller je sais pas parce que ça m'étonnerait quand même qu'ils aient pas des femmes aussi au japon qui qui peut-être abusent un peu de leurs autorités quand elles en ont elles sont quand même moins nombreuses que les hommes c'est évident mais je me dis peut-être le pouvoir fait perdre un peu les pédales je sais pas hahaha guldo tout à fait non non parce que je peux pas dire ça j'ai mon mari et c'est un homme tu vois la perfection est là parce qu'il me casse mes trucs mais si non 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 je peux pas tu vois non non ça me fait un peu penser à nippelgate du super bowl jenny jackson s'en est pris plein la tronche et justin durlac voilà à tout le monde te dit à tes souhaits cyril il n'entend pas il n'entend pas écoute c'est pas grave on va commencer à parler des mangas ce serait quand même plutôt bien parce que sinon en fait on va y passer la nuit et on va commencer par un titre tout doux tout mignon j'aurais pas non plus mille trucs à dire dessus puisque je répète un petit peu systématiquement toujours la même chose concernant cassé san et du coup à chaque fois un titre différent le tout premier c'était les belles de jour et maintenant ce sont les cerisiers alors ce qui est un petit peu particulier par contre c'est que sûrement gagné on s'est marqué que c'est le dernier thème de la série alors qu'en fait très clairement à la fin il ya marqué à suivre un mais bon peut-être que ça ça continuera sous un autre nom je sais pas ou tout simplement comme le prochain thème est pas encore sorti au japon on a peut-être rattrapé la publication japonaise bah du coup ils ont considéré que c'était fini je sais pas voilà off the act nous parlions que de mayro academia et j'ai commencé à l'heure dit oui j'ai commencé à l'heure j'ai commencé à l'heure c'est pour de vrai tout à fait c'est de la tendresse je vous refais le pitch rapidement de cette histoire donc c'est déjà le cinquième tome des aventures de cassé san et de yamada donc c'est tout simplement à la base au tout début début dit de l'histoire attendez est ce que je peux redevenir nette d'habitude je deviens nette grâce à un manga voilà donc c'est à la base de lycéenne tout simplement il y en a une qui est très très forte en athlétisme c'est cassé san elle est grande elle est belle et les lancées elle est forte et yamada elle basse et un petit peu tout l'opposé elle est plus petite et elle est elle a moins confiance en elle et elle est plus plus calme on va dire aussi les plus timide elle s'occupe des plantes c'est la préposée aux plantes du lycée et donc le truc c'est que toutes les deux en fait elle se elle se voit souvent elle se regarde de loin elle cassé san sur la piste pour voilà courir et tout et yamada du côté des fleurs sur le parterre de fleurs à côté justement de la piste d'athlétisme et donc voilà leur histoire d'amour va être vraiment tellement cute si vous voulez ressentir des des petits papillons mais allez-y allez-y parce qu'en plus alors c'est un peu niais mais c'est tellement 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 cute c'est trop mignon vraiment c'est super mignon et il ya il ya les bons petits fils soyez il ya vraiment il ya les bons petits papillons on n'est pas sur un niais chiant on est sur un bon niais bien maîtrisé avec vraiment des petits papillons bien parce que il ya des moments qui sont extrêmement délicats et qui sont très réussis voilà c'est de la belle tendresse c'est de la belle tendresse où tu vois vraiment la jeunesse la jeunesse c'est le printemps c'est le printemps de leur vie et à chaque homme en fait on les voit un petit peu plus évolué 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 et c'est vraiment très réussi et on les voit grandir ensemble et ça c'est très très beau puisque du coup dans le cinquième tom c'est le tome un petit peu du changement puisque elles ont été lycéennes sur les quatre précédents tomes et là en fait c'est le moment où elles quittent le lycée c'est le moment où elles vont partir dans leur vie d'adulte elle débarque à tokyo et voilà elles vont donc commencer la fac et c'est plein de changements c'est le début de c'est le début vraiment d'une vie d'adulte dans tous les sens du terme puisque même leur relation à l2 en fait devient plus charnelle on était vraiment sûr sur quelque chose de très très doux et est presque platonique on va dire c'était quelque chose qui se voulait très pure c'est une relation très pure et là là vraiment le tome 5 on appuie clairement sur l'accélérateur ça fait extrêmement plaisir et en même temps c'est tellement mignon j'ai rarement vu des scènes est ce qu'on peut dire érotique je sais même pas si le mot érotique convient mais c'est quand même un peu sexy c'est quand même un peu sexy mais c'est tellement tellement doux tellement mignon tellement pugno 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 vraiment c'est adorable j'ai rarement vu des scènes de cul aussi mignonne vraiment clairement je vous le dis donc casse et san mais c'est c'est pas il n'y a rien d'explicite il n'y a rien de oh mon dieu non non il n'y a rien de ça reste quand même très soft donc ce n'est pas c'est pas du c'est pas comme certains titres de boys love que j'ai eu l'occasion de lire voilà c'est vraiment très doux ça reste quand même sur la même lignée que les précédents tomes c'est jusque là effectivement les filles on va dire passe un petit peu aux choses sérieuses si ça peut être un argument pour que vous tentiez d'aller le lire n'hésitez pas franchement il ya même eu une adaptation animée qui existe je crois uniquement du premier tome et qui était très réussi qui est trop belle l'animation est magnifique et le charadesign tout est tout est superbe les adaptations animé réussis c'est quand même pas très courant ainsi vous voyez ce que je veux dire donc donc concrètement la casse et san c'était c'était top mais tout à fait guldo et vraiment c'est c'est très feel good en fait le truc c'est que tout se passe bien et c'est trop agréable et on a envie de les voir heureuse on a envie de les voir aller bien le dessin est superbe c'est regarder la beauté du dessin ça c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus charmé en fait dès les premières pages dès la lecture du tout premier tome c'est c'est la beauté du dessin qui est vraiment ce que ce que je préfère en fait c'est des 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 courbes assez rondes des grands yeux alors il n'y a pas besoin de faire des grands yeux tu vois pour que le dessin soit beau mais c'est vraiment je suis vraiment extrêmement fasciné par les yeux de la dessinatrice j'adore les yeux qu'elle fait je dois le reconnaître c'est vraiment très très beau et tout tout enfin elle maîtrise parfaitement les gestes elle maîtrise le dynamisme elle maîtrise les mouvements elle maîtrise tout il n'y a rien qui va pas dans son dessin c'est pas juste des jolis dessins statiques c'est des dessins qui sont vraiment très très bien puis la narration est très cool aussi parce qu'on peut passer par des phases un peu plus sérieuses à des phases un petit peu plus rigolote j'adore les versions sd d'ailleurs on a les petites chibi là elles sont trop mignonnes chibi yamada et chibi cassé sa fin cassé puisque le san c'est le suffixe qui permet effectivement juste de montrer la politesse c'est pas vraiment un suffixe de politesse mais ça montre qu'il ya une distance quand même entre entre moi et l'autre personne alors attendez qu'est ce qui se passe voilà essaye de j'ai tout pété en montrant les chibi c'est fini c'est tout cassé ok voilà c'est bon c'est compliqué ah 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 caillus attends peut-être que la prochaine saison de nnt sera pire nnt c'est quoi oui c'est juste c'est juste un c'est juste un épisode je me suis enfin c'est un animé dans le sens où c'est un dessin animé mais c'est pas une série c'est ça peut effectivement porter à confusion c'est juste un épisode c'est un oav effectivement à nanatsu no taizai moi j'ai dit c'est vendredi since alors je pensais que vous allez reprendre ma manière de le dire mais je constate que non donc nanatsu no taizai ça me va très bien aussi évidemment c'est très gentil guldo mais après du coup si je vire l'autofocus je peux pas vous faire des zooms sur enfin je peux pas vous montrer l'intérieur des bouquins quoi parce que là ça ferait ça ferait loin tu vois mais du coup là c'est cool il règle et du coup vous voyez vous voyez net quand même vous voyez ça c'est quand même plutôt sympa je me fous dans la merde à chaque fois que que je montre un truc voilà hop impeccable après le flou n'est pas un mal non plus on voit moins la fatigue on voit moins les défauts etc calveros ça me fait plaisir ce que tu dis tu n'imagines pas à quel point donc kc san et les cerisiers c'est le cinquième tome de la série la prochaine fois ce sera intégralement à la fac que ça se passera et comme d'habitude c'est garanti c'est validé c'est du feel good c'est très très bien merci taifu yuli de sortir cette série et surtout me l'avoir fait découvrir c'est toujours aussi agréable à lire comme je le disais sur instagram ça pourrait être remboursé par la sécu tellement ça fait du bien ensuite nous passons à first job new life je suis super contente que cette série soit sorti en france je ne la connaissais pas du tout avant que canal édite donc c'est dans sa nouvelle collection qui s'appelle life voilà c'est marqué ici je vous avez déjà parlé d'un titre de chez life c'était just not married j'ai juste parlé du tome 1 mais le tome 2 est sorti il ya pas longtemps et donc là c'est leur deuxième série à sortir sur leur nouvelle collection life donc c'est des titres qui sont plutôt tranches de vie et qui sont pour un public plus adulte quoi on va pas être sur des trucs de petits collégiens ou de petits lycéens là on est effectivement dans la vie active on est dans le monde du travail et j'ai juste totalement adoré ah j'ai j'ai adoré en fait c'est très bizarre parce que on est dans le monde du travail mais on est loin on est super loin des clichés qu'on connaît bien en général quand on va te parler d'un manga qui se passe dans le monde du travail ça va quand même être à 80% dans des bureaux dans une société où il va y avoir des gens tu vois habillés avec un costume des office lady habillé également dans leur costume à etc etc et là pour le coup c'est hyper atypique on va être dans une société de pachinko alors pas de pachinko exactement dans une société de graphisme mais qui travaille à part appris oui exclusivement pour les pachinko donc on évolue vraiment dans l'univers du pachinko ça c'est un univers que je connais un petit peu parce que j'ai vécu au japon mais jamais je suis entré dans un pachinko ça m'a fait peur toute ma vie ces lieux là donc là je rentre dans le monde du pachinko grâce au manga et vraiment c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant j'ai adoré l'héroïne elle s'appelle tamako et alors c'est une first job new life c'est son premier job après avoir fini son école de graphisme et donc voilà elle est passée par par les entretiens d'embauche elle elle a eu un trauma incroyable ce moment où on est sur le flash back de son entretien d'embauche qui l'a traumatisé j'avoue que c'est pas gentil mais j'étais morte de rire aussi parce que c'est très con je pense que c'est le cauchemar de plein de gens mais c'était très con et du coup voilà elle a arrêté de passer des entretiens d'embauche pendant plusieurs mois parce qu'elle était trauma et du coup elle se retrouve à passer un entretien d'embauche pour cette société c'est une petite boîte ils sont vraiment pas nombreux qui travaillent avec les pachinko mais elle est là parce qu'en fait quelqu'un a fait en sorte que son nom soit dans la liste des gens qui qui veulent être embauchés alors qu'en fait ça l'intéressait pas du tout c'était presque un coup monté contre elle et de façon ainsi boba vu que de façon ça se passe mal l'entretien je vais pas être prise quand tout à coup le patron le pdg de la boîte débarque pendant l'entretien et juste toi ils yeux de tamako et puis fait ce sera elle j'ai fait quoi c'est all might avec je te choisis c'est quoi ce délire et du coup même elle en revient pas c'est genre l'entretien s'est passé trop bien avec quelqu'un d'autre puisque c'est un entretien pas individuel mais un entretien à plusieurs et donc l'entretien se passait super bien avec une autre personne mais finalement c'est elle qui intègre cette petite société qui s'appelle pi alors attendez comment s'appelle déjà la boîte c'est pi 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 le nom est partout je vais donner moi le nom s'il vous plaît p-design voilà c'est p-design non pas pikachu c'est p-design et et du coup ouais non c'est c'est très rigolo à cette petite boîte qui est alors je vous dis complètement atypique puisque là on va être sur des choses qu'on ne voit pas dans les sociétés normales avec des salariés man et tout c'est à dire que ça ressemble presque plus à la france c'est quoi ces clichés que j'ai aussi en fait il ya alors ça j'ai jamais vu en france par contre un des des gens bah du coup s'ils passent leur nuit à travailler au bureau bas en fait il ya une pièce pour dormir mais il y en a il du coup quand ils sont là le soir et bah ils veulent être détendu pour continuer à travailler donc ils travaillent qu'en caleçon c'est un peu gênant donc y'a pas ça j'ai par contre ça j'ai pas vu en france mais tu vois genre faire une nuit blanche au travail j'ai déjà vécu donc je connais un peu et du coup là j'étais en mode ok d'accord très très bien et du coup c'est très rigolo il ya une ambiance vraiment très très spéciale dans ce lieu où travaille tamako tamako qui donc de base en fait est vraiment pas du tout du tout enchanté d'être là mais mais petit à petit et puis surtout voilà un petit événement qui va lui donner envie de rester d'un coup comme ça mais c'était un leurre mais petit à petit voilà elle va elle va vraiment s'intégrer on va dire dans le dans le dans le moule elle va s'intégrer et tout bien et en fait ce qui est très très sympa c'est qu'on va vraiment entrer dans un pachinko puisqu'à un moment donné tamako va devoir faire un stage dans un pachinko pour pouvoir être au plus près du produit en fait qu'elle fabrique puisque ils vont ils font ils font principalement des affichettes des posters enfin il ya beaucoup 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 de choses à produire en permanence puisque dans les pachinko il ya souvent des petits événements et donc chaque jour il ya une nouveauté donc il ya beaucoup beaucoup de voilà de contenu à produire donc ils travaillent beaucoup ils travaillent avec plein de sociétés de pachinko mais du coup elle va faire un stage dans une des sociétés et donc ça voilà il ya encore plus de personnages qui débarquent et tout mais déjà rien que ceux depuis design sont très cool ils me font tout ce qu'il fait je les ai ils sont tous marrant assez atypique mais vraiment marrant et ce qui est très 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 rigolo c'est que du coup l'autrice explique que pour créer les gens de chez p design elle s'est inspiré de gens qui existent réellement et elle a été en fait dans une société comme ça dans une boîte comme ça pour pouvoir s'inspirer et du coup elle dit à la fin du bouquin bon bah j'espère que du coup les les gens ils m'en voudront pas trop etc et en fait les gens ils ont adoré ils ont dit si signé kudasai et tout ça s'est bien passé parce que par contre ce qu'il faut savoir c'est que first job new life c'est en fait là presque le spin off ou la suite d'un autre manga que l'autrice avait fait auparavant parce qu'en fait en japonais cette série s'appelle voilà gozen sanji no kiken chitai mais en fait avant ça il y avait un manga qui s'appelait gozen sanji no muho muho chitai je crois et en fait du coup ce cette autre série qui se passe presque au même endroit ou qui se passe au même endroit est terminée en trois tomes au japon celle ci en fait quatre et il ya même encore apparemment une autre une quatrième enfin une troisième pardon série par contre c'est un one shot je crois c'est un troisième truc avec un titre qui ici qui voilà qui qui ressemble c'est ça gozen sanji quelque chose et du coup je me dis c'est dommage qu'on n'est pas les trois premiers parce que du coup moi j'ai très envie de découvrir en fait ce qui se passe avec tous ces gens surtout qu'en fait c'est la première série qui a eu une adaptation live il ya eu un drama il ya un drama de ça donc je suis très très intrigué mais non des mecs qui taffent en caleçon si 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 d'ailleurs je vais vous les montrer d'ailleurs autre point j'adore le design j'aime beaucoup le design et je me disais d'ailleurs en regardant le design mais vas-y de ouf j'ai vu ça ou avant mais figurez vous que c'est la personne qui a travaillé sur le design de lou et li le sirène de yuassa donc j'ai fait ah bah oui évidemment voilà je vous montre un petit peu comment ça se passe dedans ça c'est quand elle passe l'entretien voyez là c'est alors dos moto c'est le responsable des graphistes il est lui même graphiste aussi là vous avez jack le patron qui débarque un voyez il est très très rigolo et d'un seul coup hop il la pointe du doigt et dit ce sera toi et tu fais nanny c'est tout le monde en mode quoi qu'est ce qui se passe ça n'a pas de sens qu'est ce qui qu'est ce qu'il dit ce monsieur du coup elle se retrouve là un petit peu malgré elle et elle va du coup quand même s'intégrer voyez le leur il est là oui voyage organisé à hawaï pour tous les employés de la société la 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 c'était un piège it was a trap il est un petit peu tombé dedans mais du coup j'ai vraiment adoré découvrir chacun des personnages et ce qui est très très sympa c'est qu'en fait on a notre héroïne tamako qui est voilà un personnage qui est un petit peu pas forcément taciturne mais pas forcément la personne la plus sociable qui existe elle est un peu timide elle n'a pas confiance en elle c'est une fille qui ne s'apprête pas donc ça va aussi beaucoup parler des apparences c'est quelqu'un par contre qui est très 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 motivé dans son travail quand elle fait quelque chose elle le fait à fond donc c'est quand même quelqu'un je sais pas comment on fait pour pas l'aimer moi j'adore ce personnage je l'aime beaucoup et ce que j'ai je pense le plus aimé c'est de voir finalement avec quelle innocence elle elle se découvre elle se découvre au fur et à mesure de l'histoire c'est vraiment deux tomes c'était génial je pense que les deux prochains je les dirais aussi pareil d'un coup le 3 et le 4 le 3 ne va pas tarder à sortir d'ailleurs il sort en septembre mais j'ai adoré parce que du coup ce qui va se passer c'est qu'elle va se développer évidemment socialement parlant avec des collègues et avec des relations plus ou moins amicales c'est quelque chose qu'elle comprend pas très bien d'ailleurs comment est ce que ça fonctionne les amis qu'est ce que qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut ne pas faire etc donc même par rapport aux collègues jusqu'à quel niveau est ce qu'on est considéré collègue à quel niveau on est considéré ami et c'est donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement c'est vrai que même en france il n'y a pas de règles préétabli chacun à sa propre vision des choses et moi j'ai vraiment beaucoup aimé sa réflexion là dessus donc vraiment très très bien et évidemment le petit petit truc en plus c'est qu'il va y avoir des sentiments amoureux qui vont planer au milieu tout ça puisque c'est quelque chose qui va naître en elle alors que jamais de sa vie elle a été amoureuse ou attirée par un garçon jamais 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 en 20 ans de vie et est là et là il va se passer des trucs qu'elle ne va évidemment pas comprendre elle va se dire tiens c'est bizarre j'ai mal au bide peut-être j'ai la diarrhée des trucs comme ça alors qu'en fait non c'est juste qu'elle va être anxieuse à cause de certaines situations qu'elle va vivre et en fait son corps son corps réagit par rapport à ce qu'elle ressent et il découvre que du coup bah effectivement peut-être qu'elle est en train de tomber amoureuse de quelqu'un et j'étais très contente c'est très contente ça a l'air de se passer et d'une manière qui m'arrange on va dire par rapport à ce que j'ai commencé à shipper dans l'histoire mais on n'est pas on n'est pas au bout de surprise il n'y a que deux tomes c'est un petit peu un petit peu léger pour se dire ok d'accord c'est bon j'ai vu le truc parce que je suis en train de douter voilà justement je suis en train de douter si je peux vous montrer d'autres passages c'est quoi ça c'est le tome 1 toujours donc dès le tome 1 elle intègre ça c'est quand elle intègre le pachinko vous voyez c'est très rigolo cette scène là là elle est vraiment géniale parce que du coup vous voyez ici ce côté là qui est blanc c'est le côté extérieur de la salle et en fait à partir du moment où les portes sont ouvertes vous voyez toutes ces onomatopées de bruit de billes et bien c'est une réalité c'est une réalité quand vous marchez au japon et que vous passez à côté de salles de pachinko il y en a partout c'est comme les konbini bah en fait les portes s'ouvre automatiquement pour laisser passer les clients et en fait quand vous passez à côté qu'il ya des gens qui rentrent au pachinko ça fait un boucan pas possible et en fait le bruit s'arrête dès que les portes se referment mais c'est incroyable c'est un bruit assourdissant c'est incroyable ah ouais non ça fait énormément de bruit quoi vraiment beaucoup beaucoup donc vraiment moi j'ai beaucoup aimé en fait c'était c'était un titre assez intéressant parce que on est on est dans du shoujo quasiment on est dans du shoujo mais avec une réflexion quand même plutôt mature et et un truc assez réaliste malgré le côté très atypique de la situation on sent on sent que c'est pas que quand dire on touche on touche des doigts à la réalité clairement et ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé a vraiment mais calveros vraiment je te les conseille j'ai trouvé vraiment très bien j'ai vraiment adoré et je vous le dis j'adore tamako j'adore tamako en l'espace de deux tomes bah c'est plus la même meuf quasiment vraiment et alors évidemment tout ne tourne pas autour de tamako c'est toujours l'intérêt de ce genre de manga un peu tranche de vie c'est qu'on va évidemment beaucoup s'intéresser aussi aux personnages qui gravitent autour des héros là en l'occurrence vraiment tamako c'est un peu le point central mais on va avoir de gros zoom sur d'autres personnages on va voir do moto un peu le le chef graphiste là on va voir un pote qu'elle va se faire du côté du pachinko qui s'appelle miyashita on va découvrir son passé on va découvrir pourquoi est ce qu'en fait il se comporte comme ça avec les femmes parce que lui il a un rapport avec les femmes un peu particulier tu vois c'est un peu parce qu'on peut dire que c'est un macho mais en tout cas il regarde de haut vraiment elle regarde les meufs de très très haut et on a envie de lui foutre des tartes et il va être très désobligeant il va passer son temps justement à être extrêmement pas misogyne parce que quand même il aime les femmes mais il va être très très sexiste il va dire à tamako vas-y tu te maquilles pas tu devrais te maquiller toutes les meufs font ça et c'est donc vraiment on va enfin moi ce que j'aime beaucoup c'est du coup on va voir ce type de personnages mais qui à un moment donné du coup vont faire des prises de conscience et c'est ça qui est sympa c'est ça qui est sympa c'est un personnage tout lisse qui n'évolue pas c'est pas très intéressant là du coup ça bouge énormément parce qu'il ya même d'autres personnages qui voilà qui sont un peu un peu dans des clichés et qui finalement vont sortir de leurs clichés enfin non c'est très bien enfin moi voilà j'ai beaucoup aimé si vous aimez un peu les mangas tranches de vie avec un peu de romance et en plus l'histoire n'est pas longue je veux dire le truc c'est en quatre tomes je pense ça va être juste parfait mais c'est parce qu'en même temps c'est un petit peu ce type de contenu que j'aime en fait ça me correspond particulièrement bien voilà tout à fait c'est assez réaliste le type de remarque fait miyashita à tamako c'est très je l'ai entendu au japon vraiment c'est des trucs je les ai vraiment entendu donc c'est très c'est très réel très très vrai en tout cas vraiment voilà j'aime beaucoup vivement les prochaines sorties de la collection life on a pris mon blaze il existe en animé ou que en manga alors cette série là n'existe qu'en manga par contre la série qui a été fait avant mais qui n'est pas sorti en france mais la série qui a été fait avant existe en drama voilà c'est embêtant mais cette série là n'existe qu'en manga mais vraiment pour moi on est pile poil sur les trucs que les dramas ils aiment bien au japon tu vois donc je me dis ce serait bien s'il y avait une adaptation au moins en drama c'est très réaliste c'est très actuel alors que c'est pas une série récente en fait le truc il a été publié en 2013 attendez laissez-moi vérifier 2010 2010 quoi le truc il a dix ans le truc il a dix ans mais franchement en vrai on est on est dedans mon appareil qui est tombé mais vous m'entendez toujours ah 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 oui c'est bon j'avais un doute il est pété non c'est bon il marche toujours donc voilà j'adore moi j'ai beaucoup aimé fait job new life et nous passons à la suite ah oui check me up parfait alors check me up c'est un manga donc j'ai parlé de tous les tomes jusqu'au tome 5 c'était il ya plusieurs mois déjà de cela je vous refais un petit peu le pitch de cette série qui se termine avec son septième volume donc c'est une série qui est pas très longue c'est un pareil un peu que faire job new life dans le sens où ça va être une série alors pas tout à fait tranche de vie mais là on est dans le milieu hospitalier donc ça reste finalement un univers professionnel un peu plus atypique on va dire d'une certaine façon et c'est une autrice que j'aime beaucoup maki en joji j'ai lu l'intégralité je crois de tout ce qu'elle a fait tout 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 j'ai tout lu même que j'ai des mangas en japonais j'ai son tout premier one shot en japonais d'ailleurs je l'avais acheté par pur hasard il ya très longtemps quand je m'entraînais à lire en japonais quand j'étais à la fac donc vraiment c'est une artiste qui qui vraiment pour moi à titre personnel représente beaucoup de choses donc check me up il me manquait le tome 5 et 6 et 7 dont je vais vous parler donc voilà je vais pouvoir vous vous juste vous dire si cette conclusion est bien ou pas alors en gros nous avons un plot un plot comme comme je les aime bien j'aime bien quand elle nous fait des persos un peu comme ça on a donc alors c'est nanas et je crois voilà c'est nanas et lui c'est kairi donc elle elle est infirmière lui il est médecin ils sont dans le service pneumologie d'un hôpital mais alors leur rencontre est très très particulière il se trouve que quand le docteur kairi était il s'appelle tendo son nom de famille c'est tendo on va dire tendo le docteur tendo quand il était encore interne et qu'il était en formation pas à un moment donné en fait dans la rue il a aidé une femme à s'en sortir parce qu'elle allait mourir et en fait il se trouve que cette jeune femme enfin c'est une jeune femme enfin c'est une femme voilà il trouve que cette femme en fait qui était donc qui avait fait un malaise elle avait été comment dire vu par une jeune fille et en fait cette jeune fille appelée au secours et c'est comme ça que le presque futur docteur tendo à ce moment là est arrivé à sauver la vie de cette femme et du coup cette jeune fille qui était nanas et est tombée éperdument amoureuse du docteur tendo voilà quand elle était ado elle ne le connaissait pas et du coup et juste parce qu'elle est tombée amoureuse elle a décidé de faire des études de médecine et de devenir infirmière pour pouvoir le retrouver et évidemment filer le parfait amour travailler main dans la main bla 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 voilà voilà dans la réalité ça fait peur un ce genre de plot en bien entendu mais dans la fiction ça passe c'est drôle c'est marrant des bisous orange mécanique mais effectivement ouais non dans la réalité aux fois c'est 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 flippant on appelle ça des stalkers et donc ce qui va se passer c'est que effectivement elle va réussir à trouver le docteur tendo et à devenir une véritable infirmière et le problème c'est que le jour elle le rencontre elle se rend compte que c'est un un homme qui est très froid glacial et qui va vraiment être très désagréable avec elle il va vraiment beaucoup 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 mal lui parler et c'est c'est un peu un rêve qui se brise pour elle mais petit à petit on va dire qu'elle arrive à faire fondre l'iceberg du coeur du docteur tendo et que les choses se relance se relance bien entre eux mais tellement bien ça va vite un mine de rien puisque dès le troisième tome je crois c'est un couple comme trois c'est un couple avec des complications mais c'est un couple et finalement sur le tome 4 et 5 alors évidemment les obstacles à leur amour avec des révélations sur le passé du docteur tendo parce qu'il faut des dramas il faut des dramas sinon l'histoire s'arrête et il ya du coup quelque part sur une romance tout ce qu'il faut il ya tous les bons ingrédients puisqu'on a effectivement tous ces problèmes qui vont surgir et il faut que leur amour soit assez fort pour aller au delà pour gravir on va dire ces petites montagnes qui se dresser sur leur chemin et à chaque fois ça va plutôt bien le faire jusqu'au tomes alors si c'est cette là effectivement on a le final on a le la dernière ligne droite on va dire où il ya le un des plus gros problème du couple on va dire qui voilà qui se montre qui se montre et il ya des moments où ils disent qu'ils vont fuir le problème puis des moments où ils disent non on va l'affronter et et voilà c'est bien géré c'est un plutôt un happy end je préfère vous le dire si vous voulez acheter des séries qui vont vous faire vous sentir bien des séries plutôt feel good parce que là pour le coup quand même c'est très cool il ya des dramas il ya des moments de tension il ya des moments de doute il ya tout ce qu'il faut je vous dis c'est un bon mélange mais quand même quand même au final la cover du tome 7 quand même le spoil un peu a priori ce couple fini heureux mais mais vraiment ils auront affronté pas mal de trucs et il ya plein de gags partout c'est maki njoji elle aime bien faire des romances où il ya un petit peu d'humour à droite et à gauche et c'est un couple vraiment qui devient extrêmement extrêmement tendre et doux avec le temps puisque c'est pas du tout le cas au début ça se tape dessus littéralement et avec le temps vraiment ça va être ça assez des choses en tout cas je les j'ai ressenté vraiment très fortement en lisant le bouquin je vous montre un petit peu au niveau du dessin moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup c'est le dessin de maki njoji voilà une petite dispute ici voilà entre les deux c'est un dessin assez classique ça ressemble à presque un petit peu à du cassé san mais moi j'aime beaucoup 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 et en fait ça va être des romances un petit peu érotique aussi puisque enfin c'est très allégé c'est juste un tout petit peu on distille très légèrement de l'érotisme parce que du coup comme on est dans un monde d'adultes une fois que le couple il est établi on n'est pas en train de te raconter des blagues du genre non mais pas avant le mariage ou je sais pas non 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 c'est voilà on va on va au bout des choses on va au bout des choses et du coup ça 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 lie ça lie également le couple en d'une manière encore plus forte et du coup ouais j'ai eu plein de moments où j'avais presque les larmes aux yeux parce que c'est c'était beau c'était beau de voir tout ce qu'ils ont traversé c'était beau de voir jusqu'où ils en étaient et les belles choses qu'ils arrivent à se dire également sur l'oreiller c'est non non vraiment j'ai moi j'ai adoré j'ai adoré j'ai vraiment tout aimé il y a une petite page qui peut être sympa par là alors on évite quand ils sont tous nus quand même parce que même si on ne voit rien on sait jamais une petite scène voilà où où ils sortent dans la rue tout simplement en vrai dans la réalité si une meuf se pointe comme ça après plusieurs années je flippe c'est normal en vrai c'est effrayant mais là là franchement donc ils vont faire quelque part ils vont voilà à faire un petit peu toutes les étapes qu'il faut pour pour le couple le couple un peu parfait voyez il ya un petit peu tous tous les bons trucs qui vont qui vont être faits mais mais l'univers médical je pense un univers aussi qui peut qui peut plaire tu vois c'est pas que c'est exotique parce qu'il y ait des mangas sur l'univers médical il y en a quand même pas mal ils sont peut-être pas tous sortis en france mais je peux vous assurer qu'au japon il y en a plein mais là c'est une romance et c'est du maki en joji c'est vraiment bien voilà si vous aimez les romances franchement elle est cool elle est très cool les autres persos sont sympas aussi j'ai vraiment une lecture une lecture plaisir qui voilà qui me plaît j'aime beaucoup ce que fait maki en joji donc peut-être que je suis un peu une vendue déjà parce que j'aime son style j'aime son travail mais elle avait fait aussi happy mariage qui est un petit peu plus long du coup happy mariage qui est en dix tomes qui est aussi je pense un des titres qui a bien marché chez kazé pareil de la romance avec un petit peu d'érotisme dedans mais toujours très léger et ça parle de berserk je me dis waouh deux univers qui doit y avoir mais bon non et maki en joji enfin j'ai aucun titre qui m'a déçu après il y en a qui sont peut-être un peu moins prenant mais j'ai jamais aucun titre qui m'a déçu de cette autrice vraiment très bien un très beau final le tom 7 alors est-ce qu'il y a des des scènes du tom 7 que je peux montrer sans que ça se paille parce que vraiment on fait tout dans les règles de l'art attendez voilà c'est peut-être un petit peu tendu voilà un petit câlin un petit câlin ici à des métaux souhait moi j'ai beaucoup aimé happy mariage j'ai j'ai même essayé de lire le roman parce qu'il ya un roman qui a été fait c'est la suite c'est une c'est une suite ans c'est pas c'est pas la suite qu'il faut absolument lire mais j'ai même acheté le roman qui venait derrière mais comme prévu j'ai du mal à lire les tout ce qui est roman je me suis un peu endormie pendant le roman mais mais vraiment le manga très bien j'ai tout aimé il ya le manga de happy mariage il est vachement plus tendu on va dire là dans check me up il ya des dramas etc mais dans happy mariage il ya vraiment des on est dans du complot avec menace peut-être des gens qui peuvent mourir donc on est en ayant un truc un peu plus tendu un peu plus flippant mais même si en vrai c'est pas flippant mais en comparaison check me up c'est mignon c'est mignon blue pop king oui tout à fait c'est casé qu'il a sorti c'est casé en fait en général quand il ya des des petits romans des petits des petits spin off en fait ils les sortent un parce que par exemple pour the promise neverland qui est également chez casé les romans ils les ont sorti en casé donc oui oui le roman de happy mariage est sorti chez casé ah ouais blue pop king il est sorti genre juste après le tome 10 je vérifie la date mais à mon avis c'est sûrement gagné C'est une autre chose Ah voilà il sorti en 2011 voilà le roman est sorti en 2011 chez casé Ah my god le roman était en deux tomes Ah non c'est qu'il y a un deuxième tome qui est sorti au japon mais qui n'est jamais sorti en france d'accord j'aime dire attendez je comprends pas mais oui oui voilà donc ça fait un petit moment Et bah voilà blue pop king C'est franchement peace and love berserk J'avoue que pour le coup c'est une série j'aimerais bien trouver le temps de faire un jour mais Mais ça va être compliqué tout de suite ça sera compliqué un jour je les aurais sur liseuse et je pourrais me les lire un peu n'importe où ce serait très pratique hop je reviens sur le chat ici Voilà check me up très bien voilà si vous kiffez la romance go même Sacha de starry sky elle avait bien aimé check me up mais je sais pas si elle a eu le temps de lire la fin on n'a pas on n'a pas reparlé de la fin ensemble même s'il n'y a pas forcément trop à débattre Mais cool franchement cool voilà pas de Est ce que est ce qu'il y a des notions de sacrifice dans ce Oui ça parle un peu de sacrifice ça parle un peu de sacrifice pour des C'est dans un couple trouver un bon équilibre C'est un concept un peu un peu complexe mais c'est en trouvant un équilibre qu'on peut réussir à garder une longévité dans le couple Donc là ça en parle effectivement un petit peu puisque c'est pas forcément évident Un médecin et une infirmière dans un hôpital ils sont appelés tout le temps donc même vivre juste une vie de couple C'est quelques minutes par jour et encore quelques minutes par semaine pour eux donc c'est un peu compliqué donc il ya des Des fois des discussions qui tournent autour du sacrifice dans un couple et je trouve que c'est c'est bien qu'il y ait eu ce genre de discussion très légèrement Parce que c'est une véritable c'est une réalité c'est une réalité Un jour peut-être ouais Donc on va passer à la suite Tac et alors pour le coup rascal does not dream of bunny girl senpai Jamais je me serais dirigé vers ce titre tout seul jamais On m'a on m'a on m'a poussé dessus On m'a dit ah non mais si si c'est vachement bien mais j'y croyais pas trop j'y croyais pas trop et j'ai failli pleurer au final j'ai failli j'ai failli chialer Ce nom à rallonge tout à fait bah c'est un nom on reconnaît les gars on reconnaît on reconnaît pas c'est un nom de light novel c'est un nom de light novel voilà donc il me semble si je me trompe pas qu'il ya un light novel à la base Et que bah du coup il ya un manga mais il ya également comme c'est indiqué un animé ainsi qu'un film qui sont disponibles sur wakanim le film concrètement c'est basé sur un spin-off qui est une espèce de qui est ouais une espèce de suite directe c'est quasiment une suite directe du du manga voilà enfin de l'animé du coup puisque je crois si je me plante pas que l'animé correspond à l'intégralité des deux tomes de rascal does not dream of bunny girl senpai et c'est un petit peu particulier alors le truc c'est que moi je suis pas très fan des rom com avec des héros masculins les rom com souvent quand il ya un héros masculin et qu'à des filles un peu bien foutu autour d'eux bah souvent j'ai l'impression que ça limite ça ça devient un peu facilement du harem manga mais là c'est pas du tout le cas c'est c'est totalement différent en fait c'était loin de ce que je m'étais imaginé mais effectivement c'est une rom com avec un héros masculin en personnage central et en fait il va être avec donc cette jeune fille que nous voyons qui s'appelle may qui porte donc ses petites oreilles de lapin sur la couverture et en fait tout simplement c'est un drame voilà cette histoire c'est un drame et j'ai même eu des moments de tension en fait en le lisant je crois pas que le film soit tiré d'un spin-off il me semble que c'est juste l'arc qui suit la fin de l'animé alors moi j'ai vu la bande annonce des métaux c'est ça correspondait au scénario du spin-off mais le spin-off je te dis c'est c'est une suite directe de de ça là en fait c'est c'est vraiment une suite direct directe j'appelle ça spin-off parce que c'est un autre nom mais alors peut-être que j'ai mal vu peut-être que j'ai mal vu et mais il y avait vraiment le ça avait l'air de raconter la même chose mais quoi qu'il en soit donc rascal does not dream of bunny girl senpai c'est un truc qui démarque très réaliste très terre à terre et d'un seul coup ça devient mystique d'un seul coup ça devient super mystique en gros nous avons sakuta je vais vous montrer un petit peu sakuta qui est notre héros qui est ici alors est-ce qu'on peut le voir voilà bon on le voit là qui tient la main de la bunny girl voilà ici il est là pardon ici donc sakuta qui est un lycéen tout ce qu'il y a de plus normal et en fait un jour il va à la bibliothèque et là il se retrouve nez à nez avec une camarade de classe qui est en tenue hyper sexy de bunny girl ça n'a ni queue ni tête c'est incroyable seulement Eurek sérieux parce que le enfin les deux premiers tomes là il y a une conclusion et tout mais du coup Eurek le film il correspond pas au spin-off du coup Cernucius chaque arc narratif a son propre nom bah en tout cas je n'ai pas osé commencer l'autre du coup qui s'appelle alors c'est pas Rascal du coup c'est un autre truc mais c'est le même truc tu vois c'est Rascal, Dosnot, je sais pas quoi off je sais plus quoi c'est le même truc j'ai pas osé le commencer puisque pareil il se termine en deux tomes et je préfère vraiment avoir les deux tomes d'un coup parce que là celui-là le cliffhanger est un peu chiant mais du coup par rapport au manga dont je vous parle bon je vais aller chercher le titre puisque personne me donne me donne l'info c'est à mon avis ça doit être donc c'est Rascal, Dosnot, Dream of Little Devil Kohai donc ça ça fait partie de l'anime ah oui parce qu'en fait c'est Dreaming Girl le film et c'est Devil Kohai le spin-off enfin je vais appeler ça un spin-off parce que je sais pas comment l'appeler autrement et par contre on a pas d'info sur la date de sortie du tome 2 dommage donc ça vous me dites que Rascal, Dosnot, Dream of Little Devil Kohai c'est l'épisode 4, 5, 6 de l'anime c'est ça ? ok donc ça c'est les 3 premiers épisodes et après du coup l'autre c'est les 3 épisodes suivants ok et bien c'était pas évident comme ça moi je pensais que ça correspondait à l'intégralité de l'anime mais non très bien donc je ne vais pas mater l'anime tout de suite je vais d'abord lire tous les mangas salut cette prime mais écoutez moi j'ai beaucoup aimé Rascal, Dosnot, Dream of Bunny Girl comme j'ai essayé de vous l'expliquer donc ça coûte à être un garçon qui est au lycée et on vit dans un univers plutôt normal jusqu'au moment où on découvre effectivement que sa camarade de classe bien que je crois qu'elle n'est pas dans sa classe mais elle est dans le même lycée Mai qui apparemment a un passé d'actrice elle a été enfant, actrice et après elle a été actrice jusqu'à un peu plus tard puis elle a arrêté elle est partie du monde de l'entertainment et donc sa camarade il la retrouve à la bibliothèque habillée en bunny girl très sexy et tout ce qui n'est pas très logique en soi et là elle va lui dire un truc un petit peu suspect qui est tout simplement mais tu me vois ? voilà il la voit comme ça puis il dit quand même c'est bizarre de la voir comme ça c'est chelou quand même de la voir comme ça et donc effectivement il n'y a personne qui la voit là ça commence les trucs un peu mystiques il n'y a personne qui la voit à part Sakuta et en fait plus l'histoire avance parce que du coup lui il est fatalement il est intrigué par sa camarade de classe en plus de la trouver canon ce qui n'est pas négligeable évidemment et du coup il va entre guillemets essayer de l'aider mais il va juste tout simplement s'intéresser à elle et essayer de voilà d'être en contact avec elle et tout et elle de son côté bah en fait elle est contente aussi d'avoir quelqu'un qui s'inquiète un peu pour elle puisqu'en fait plus le temps passe et bizarrement bah plus les gens l'oublient moins on la voit et en fait quand on ne la voit pas c'est vraiment personne on ne la voit pas c'est à dire elle peut même pas acheter à manger un petit stand ou un petit kiosque dans la rue on ne la voit pas donc elle peut pas s'acheter à manger elle ne peut donc pas vivre et Sakuta va vraiment être la personne qui va l'aider sur ces deux tomes qui sont assez assez intenses j'ai trouvé ça allait assez assez vite et du coup leur relation à tous les deux elle évolue quand même assez rapidement il y a des sentiments qui naissent assez rapidement et vraiment c'est un drame c'est un drame cette histoire puisque ça parle beaucoup de la société et que ces espèces de phénomènes un peu paranormaux que notre héros Sakuta va appeler les comment il appelle ça déjà les phénomènes de l'adolescence je ne sais plus comment il appelle ça mais ce serait apparemment des phénomènes qui apparaissent à l'adolescence et qui font que du coup chez les adolescents il se passe des trucs il y a des stigmates par exemple un des exemples qui est donné c'est la petite sœur du héros la petite sœur de Sakuta qui va effectivement avoir de très gros problèmes inexplicables parce qu'elle subit du harcèlement à l'école par exemple donc j'ai trouvé que finalement cette manière de montrer les problèmes qu'on peut rencontrer à l'adolescence et de faire en sorte qu'ils se répercutent physiquement sur nous c'était intéressant c'était une vision assez intéressante c'est vrai que si on poussait à l'extrême du coup tous les soucis qu'on peut avoir quand on entre dans cette phase de notre vie et qu'ils se répercutaient comme ça dans la réalité c'est vrai que c'est une vision qui est intéressante le syndrome de l'adolescence oui il y avait syndrome effectivement ça doit être le syndrome de l'adolescence et donc ils se manifestent d'une manière très différente chez chacun et donc chez notre chère Maï la manifestation de ce phénomène c'est qu'elle disparaît c'est qu'elle disparaît et on va faire des expériences jusqu'à quel point elle peut disparaître ou pas et en fait ils vont vraiment être main dans la main ils vont voyager ensemble il va vraiment beaucoup 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 l'aider et j'ai trouvé ça vraiment très très beau en fait et j'ai trouvé que c'était vraiment dramatique sur le deuxième tome quand d'un seul coup d'une certaine façon on perd le contrôle on se dit oui les règles c'est ça c'est établi comme ça puis d'un seul coup c'est plus du tout comme ça et tu dis mais pourquoi comment c'est quoi les explications qu'est-ce qui est en train de se passer et jusqu'à la toute fin du tome 2 j'étais un peu un petit peu en stress et tout j'étais là oh là là ça va finir comment et tout et j'ai trouvé la fin sympa mais un peu rapide pour le coup j'ai trouvé la fin trop rapide donc le fait que vous me disiez que du coup la suite c'est vraiment la suite c'est cool c'est cool mais pour avoir feuilleté la suite je suis pas après ça part dans des délires de harem manga un peu c'est des trucs que j'aime pas c'est des trucs que j'aime pas trop après spoilez-moi à moitié dites-moi est-ce que ça part vraiment dans du harem manga après parce que du coup ça me donne pas envie de continuer ce que j'ai feuilleté sur la suite sur Rascal Does Not Dream of Little Devil Devil Kowai en vrai non ok ok parce que ça aurait fait chier quand même parce que c'est tellement c'est tellement c'est tellement intense quand même ce que vit le couple là sur ses deux premiers tomes que j'étais là putain bah non ça va pas se briser comme ça comme si c'était du vent sur la suite ce serait ce serait quand même abusé donc là on est là on est sur de la sur de la de la romance c'est de la romcom donc une comédie romantique avec quand même un bon côté un peu dramatique avec un héros masculin qui va voir le petit ado basique avec ses petites envies de découvrir un petit peu plus le corps le corps du sexe opposé c'est de la curiosité la curiosité j'ai presque envie dire naturelle enfin ou du corps du sexe du même sexe je sais pas mais en tout cas j'aime bien aimer j'ai bien aimé les petits moments où ils sont tous les deux un peu gênés ou un peu embarrassés etc aussi c'était c'est plutôt sympa attendez pourquoi est-ce qu'on la revoit ici ah oui c'est ça tac 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 qu'est-ce qu'il y a cette situation qu'on ne peut pas expliquer mais grand frère pourquoi est-ce que tu es en caleçon je ne comprends pas le dessin qui est sympa aussi alors pour le coup moi j'ai pas du tout du tout vu l'anime mais ça me donne envie d'aller voir l'anime mais du coup avec tout ce que vous me dites je vais attendre je vais attendre un peu ah c'est que des filles qui ont le syndrome parce qu'il y a répercussion quand même sur le héros ça coûte à il s'est pris des stigmates donc si ça peut se répercuter sur un garçon pourquoi est-ce que les garçons n'auraient pas les syndromes j'attends vos explications parce que vous allez me dire mais parce que justement c'est pas lui qui déclenche ça c'est juste un dommage collatéral c'est pas lui c'est pas lui qui le vit c'est ça ? c'est ça ? après j'aime bien les persos qui n'ont pas servi à grand chose quand même la copine la pote un peu scientifique avec sa petite blouse et ses petites lunettes qui est en train de faire des explications j'ai été un peu perdue sur les explications scientifiques qu'ils ont trouvé pour tous les trucs un peu chelou et l'autre pote l'ami d'enfance hyper sympa hyper beau gosse ah 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 d'accord ça spoil bah oui mais c'est Urek qui me dit non mais attends le syndrome c'est que les filles donc est-ce que quelque part c'était pas déjà un spoil tu vois est-ce que finalement c'était pas déjà une info que je n'aurais pas dû avoir parce qu'en tout cas moi à mon niveau je vois Sakuta je vous l'ai montré d'ailleurs il a des espèces comme des espèces de griffures là sur le torse que c'est pas lui qui s'est fait évidemment mais c'est par répercussion qu'il s'est pris ça dans la gueule donc concrètement pour moi ça touche tous les adolescents à mon niveau ça touche tous les adolescents mais je verrai évidemment pour la suite donc voilà c'était ce manga qui m'a été très très recommandé par pas mal d'amis en fait et j'ai trouvé que c'était sympa j'aime beaucoup la manière dont l'adolescence est traitée en tout cas dedans c'est pas forcément fréquent de le voir traité comme ça donc j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé voir aussi en à peine deux tomes une belle évolution sur nos deux personnages principaux qui changent radicalement par la force de l'amour peut-être un peu mais pas que mais pas que mais d'ailleurs dans la même veine il y a les deux autres tomes dont je vais vous parler c'est un peu dans la même veine vraiment quand je les ai lus j'ai fait ah on reste un petit peu sur les mêmes bye attendez je vais vous montrer car c'est dans la suite tac c'est pour Half and Half de Kodi Seo j'ai lu la review d'un pote qui est un bookstagrammeur merci beaucoup pour le sable merci bonsoir arigato et bonsoir en fait Half and Half je savais pas trop à quoi m'attendre parce que juste avec la cover j'étais pas forcément hypée j'avais pas vraiment d'idée de quoi ça allait parler de quelle façon j'ai un a priori un peu moyen je pense sur Kodi Seo parce que je crois jamais lu quoi que ce soit de lui mais je connais les covers de tous les mangas qu'il a fait parce que c'est des séries qui sont arrivées quand même en France assez rapidement donc je sais c'est ce qu'il a fait en France par contre j'avais jamais été lire parce qu'on était sur de la romcom qui à mon goût enfin dans ma tête dans mes préjugés n'allait pas me correspondre maintenant je me pose des questions maintenant je me pose des questions parce que moi concrètement des romances adolescentes je sais quand même beaucoup ce qu'il fait des romances adolescentes voilà moi en dehors de Katsura avec Ice ou Diana Dainetsu voilà c'est pas trop mon délire de trop m'aventurer là-dedans quand c'est des des personnages masculins qui sont les héros parce que ça arrive souvent ça paraît un petit peu en harem manga et je vous l'ai dit c'est un des points qui me gênent un petit peu dans ce type de romance c'est un point commun que j'aime pas trop retrouver coucou Milouret bienvenue et donc là dans Half & Half j'ai balayé tous mes préjugés en tout cas sur ce titre en deux tomes qui est extrêmement touchant j'ai été très très touchée par cette histoire j'ai eu du mal au début le premier chapitre j'étais pas forcément trop hypée mais vraiment on fait un 180 degrés dans cette histoire vraiment et la fin alors là c'est vraiment intriguant parce que Half & Half c'est donc un manga en deux tomes mais à l'origine à l'origine c'est pas du tout un manga en deux tomes c'est une alors une espèce de one shot on va dire en tout cas un tome un tome ou juste un chapitre je ne sais même pas qu'il a fait pour ses tout débuts en fait il a débuté avec l'histoire de Half & Half Koji Seo et je veux absolument voir cette version je sais pas où la trouver j'ai essayé de la lire légalement en japonais je l'ai pas trouvé alors évidemment de manière illégale c'est pas non plus dispo mais je veux je veux il y a plein 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 de petits extraits en fait où on fait des comparaisons en fin de chapitre il y a regardez cette scène comment elle était faite dans la version originale et regardez comment regardez je vous montre cette petite page là alors vous vous dites que déjà il y a aussi eu une évolution au niveau du graphisme pour Koji Seo entre ses tout débuts et et map avec Persephone concrètement la même chose en fait si j'ai remonté ce manga dans ma palle je vous dis à cause de ce pote bookstagrammeur qui a fait une review qui m'a laissé perplexe et qui m'a vraiment donné envie d'aller tester le titre et effectivement il est très émouvant il est très émouvant en fait on va avoir un rapport à la vie à la mort à la dépression au harcèlement et évidemment aussi à l'amour évidemment aussi à l'amour on est dans une romance et vraiment c'était excellent j'étais super surprise alors il y a beaucoup de fanservice il y a il y a des seins il y a des fesses on y va on y va on balance on balance on balance ça doit être une des spécialités de Koji Seo j'imagine le fanservice je sais pas mais ça m'a pas gêné ça m'a gêné zéro vraiment ça pour le coup c'est vraiment pas un truc qui me gêne mais en fait on part sur un plot quand même assez particulier qui est que on a deux adolescents ils sont à la fac deux jeunes adultes disons les choses telles qu'elles sont ils sont vraiment à la fac et en fait ils vont mourir tous les deux début de l'histoire ils meurent tous les deux et là il y a une voix on imagine que c'est Dieu qui leur dit qu'ils sont morts tous les deux mais qu'ils vont leur laisser une dernière chance et que dans sept jours la voix reviendra maison des secrets la voix reviendra pour savoir lequel des deux doit vivre et lequel des deux doit mourir et c'est eux qui doivent prendre la décision c'est à dire tous les deux ils retournent sur enfin entre guillemets ils retournent sur terre ils retournent à leur vie et ils doivent ensemble prendre la décision de qui c'est qui va mourir et qui c'est qui va rester en vie au bout de ces sept jours sept jours qu'ils sont obligés de vivre ensemble parce que s'ils s'éloignent trop l'un de l'autre de très fortes douleurs le parcours leur corps donc ils sont obligés de rester côte à côte en tout cas dans un certain périmètre proche l'un de l'autre donc d'un seul coup ces deux étrangers se mettent à vivre ensemble et il y a plein de pensées noires qui passent dans leur tête à tous les deux à base de machin va peut-être essayer de me tuer ou de m'empoisonner ou voilà c'est vraiment il y a beaucoup de discussions dans leur tête et petit à petit en fait ils vont se parler avec sincérité parce qu'en fait ils découvrent très rapidement que les sensations qu'a un des deux l'autre les ressent et également les émotions quand il y en a un qui ressent des émotions positives l'autre les ressent aussi etc etc donc ça c'est quand même plutôt très bien trouvé et très intéressant du coup dans la manière dont les deux personnages vont évoluer et ils vont évoluer très rapidement puisque en 7 jours c'est rapide 7 jours quoi bah en fait il va se passer plein de trucs plein plein de trucs leur première nuit dans le même appartement va être un peu compliqué et très rapidement on va se retrouver confronté à l'hypocrisie de l'humain une hypocrisie qui ne peut pas avoir lieu entre eux puisque c'est limite ils s'écoutent pensées mutuellement quoi et en fait on va découvrir sa vie à lui on va découvrir donc son passé à quoi il aspire on va découvrir sa vie tout simplement et même chose pour elle elle c'était vraiment la plus mystérieuse parce qu'autant lui il est très expressif et on est beaucoup dans sa tête à lui autant elle c'était un peu un mystère c'était un peu un mystère et quand on apprend à la connaître on est vraiment on est très ému vraiment c'est très touchant ça m'a vraiment pris j'ai pas pleuré mais j'avais la larme à l'oeil clairement j'avais la larme à l'oeil parce que Koji Seo en plus a trouvé moyen de faire une fin une fin qui t'accroche ah c'est une fin qui t'accroche terriblement parce que c'est deux jeunes qui vont vivre ensemble pendant sept jours apprendre à se connaître en sept jours et qui vont rien se cacher pendant sept jours et découvrir qu'ils sont un peu faits l'un pour l'autre et c'est vraiment c'est super triste quand même il y a des passages qui sont extrêmement tristes avant même la fin d'histoire il y a trop de trucs qui sont super tristes parce qu'au tout début au tout début tu te dis juste voilà c'est les humains c'est des pourritures très clairement parce que il va se passer des trucs où les gens vont être les héros vont être déçus des gens qui les entourent mais du coup après avec le temps très rapidement je vous rappelle sept jours à peine tous les deux comme ils doivent passer du temps ensemble tout le temps ils vont vraiment beaucoup beaucoup parler ils vont s'ouvrir mutuellement leur coeur et ils vont se dire des choses en fait ce que j'ai trouvé tellement beau et qui m'a vraiment à mon kokoro il était serré comme ça c'est quand on en arrive à des phases dans une relation ça semble fou aussi rapidement mais genre des je t'aime mais pourquoi tu me demandes de te le dire puisque tu le ressens puisque tu ressens ce que je ressens donc tu sais et tu sors ça c'est les trucs j'étais là genre et donc pour à chaque fois qu'il y a un mot important à dire il est dit mais à chaque fois il y a cette phrase de mais pourquoi est-ce que tu me le fais te le dire alors que tu ressens la sincérité de mon propos tu ressens la sincérité de cette déclaration alors pourquoi tu me demandes bah parce que quand même c'est plus sympa aussi comme ça mais du coup c'est-à-dire qu'ils vivent ils se disent des choses ils vivent des choses ils ressentent des choses et mutuellement enfin c'est c'est tellement incroyable en fait finalement ce type de relation qui est un peu impossible aujourd'hui évidemment dans notre réalité on ne peut pas ressentir ce que ressent l'autre non non évidemment mais du coup ça donne des scènes rigolotes aussi quand eux voilà ils essayent de de faire des hein des cochonneries on va dire et que d'un seul coup parce que j'ai beaucoup aimé c'est un petit détail le héros qui découvre que genre le corps d'une fille c'est vachement sensible parce que du coup quand il la touche il le ressent c'est très rigolo bon je vois ça c'était marrant ça ça m'a fait marrer ça c'est tu dis ah voilà mais franchement quand on est lecteur de cette courte histoire on a peine deux toms jusqu'au bout jusqu'au bout on se dit est-ce qu'il va y avoir un retournement scénaristique est-ce que finalement il y a vraiment l'un des deux qui doit mourir est-ce que enfin vraiment on se pose beaucoup de questions jusqu'à la toute fin où le coup près tombe et du coup la fin la fin qui est immuable arrive et la décision la décision finale qui est prise ah franchement j'ai pas pleuré mais j'avais la gorge serrée et j'avais les larmes aux yeux vraiment j'avais les yeux embués j'avais les yeux trempés j'ai pas pleuré quoi mais c'est très réussi j'ai envie de dire bravo bravo à Kuo Jiseo parce que parce qu'on a peine deux tomes quand même il a réussi à raconter pas mal de trucs alors je vous montre un petit peu au niveau du design sur quel genre de registre nous sommes après je suis pas forcément trop fan de son style je le trouve un petit peu un petit peu figé son style mais bon après c'est une question de goût mais j'ai vraiment beaucoup aimé au début franchement ils sont hyper méfiants l'un de l'autre limite ils souhaitent la mort de l'autre et très rapidement ça va être bah non en fait j'aimerais bien qu'il ou elle vive et ils vont le penser mutuellement est-ce qu'il y a pas une plus belle forme d'amour que ça quoi tu vois c'est très rapidement dès le tome 1 il se parle vraiment très honnêtement et les dernières pages franchement les dernières pages de l'histoire elles sont tu si tu chiales pas franchement t'as la gorge serrée quoi vraiment je sais pas comment on peut faire autrement par contre en toute sincérité à la fin du tome 2 il y a des pages bonus c'est marqué dessus page bonus ah non c'est pas marqué page bonus c'est marqué des années plus tard je ne comprends absolument rien du tout de ce qui se passe des années plus tard ils nous montrent un truc Koji SEO je ne comprends rien je suis complètement perdue donc je ne sais pas s'il était en mode les gars c'est pour vous explique moi Koji SEO si j'ai en fait je pense qu'il a fait exprès évidemment puisque du coup ça ouvre la fin ça l'open totalement mais t'es perdu tu viens de voir un truc à l'instant t'avais la gorge serrée t'es sur le point de pleurer puis après il te fait des années plus tard et tu vois des trucs il te fait ça n'a aucun sens il n'y a évidemment pas la moindre onze d'explications c'est totalement il n'y a rien donc je ne comprends rien du tout rien du tout si jamais il y a des gens qui ont lu donc Half and Half qui ont lu les deux tomes n'hésitez pas à venir m'écrire alors peut-être pas en public parce que spoil mais j'aimerais bien votre avis je suis totalement je vais d'ailleurs parler à mon pote bookstagrammeur là parce que je ne comprends pas du tout ce qu'il a essayé de nous dire sur les cinq quatre cinq dernières pages il nous a rajouté des pages j'étais là what alors Yves Tsuna là ça ne peut pas être des références à des mangas précédents puisque c'est concrètement une référence à un truc qui se passe dans le manga mais ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens yeah des métauses bah du coup tu me diras tu me diras ce que tu en penses ça risque de plaire à ma meilleure amie elle aime bien les histoires badantes oh à mon avis mais en plus alors vraiment pour le coup ce que j'ai trouvé très réussi avec half and half c'est que c'est une fin très réussie voilà on peut dire tout ce qu'on veut je trouve que la fin est très réussie scénaristiquement c'est bien pensé par contre ce qui m'intrigue vraiment beaucoup et c'est pour ça que je voulais essayer de retrouver la toute première version originale qu'il a fait c'est qu'il n'arrête pas dans ses petites vous savez les petites pages qui sont consacrées à l'auteur où il vous parle un petit peu de comment il a écrit son histoire et tout dans ses putains de petites pages il dit très clairement que cette fin qu'il a fait pour half and half sachant que c'est la troisième fois qu'il se confronte à cette histoire et donc à cette fin et bien cette version là que nous lisons de Pika en fait c'est sa version dont il est le plus satisfait puisqu'en fait selon la période de sa vie à laquelle il a travaillé sur cette série et bien à chaque fois il était à une période de sa vie totalement différente en fait il avait 19 ans ou 18 ans je ne sais plus mais il avait fin de la dizaine on va dire quand il a fait son premier one shot qui lui a permis de débuter en tant que mangaka et de remporter un prix donc sa toute première version de half and half il a l'air de dire qu'il a fait une autre fin et en fait comme cette histoire avait quand même plutôt bien marché scénaristiquement elle était intéressante quelques années plus tard il y a eu une adaptation en drama à la télé donc avec des acteurs et tout quoi et donc pour cette adaptation il a dû retravailler un peu son histoire et il nous il nous laisse entendre il nous laisse penser qu'il y a encore une autre fin je sais là mais il a fait trois fins différentes ou je comprends pas parce que du coup quand il nous dit que pour half and half cette version là qui donc arrive chez nous en 2020 mais qui est sortie au Japon en 2015 c'est sa fin qu'il trouve qui est la meilleure par rapport à sa vision des choses aujourd'hui puisque donc la toute première il était dans sa dizaine pour l'adaptation en drama il était dans sa vingtaine et là maintenant il est dans sa trentaine donc il a encore une autre vision de la vie et que du coup elle correspond à ce que lui il voit dans sa vie aujourd'hui et du coup j'étais là trop d'interrogations monsieur Koji c'est chiant c'est chiant montrez-moi tous vos trucs là du coup moi j'ai envie de comparer mais c'est impossible à comparer du coup puisqu'il n'y a aucun moyen d'avoir le premier truc la première oeuvre originale le drama je pense ça peut se trouver le drama il doit y avoir moyen mais alors franchement je suis intriguée de ouf j'ai envie de savoir c'est frustrant là franchement pour le coup en fait je me demande si du coup dans sa toute première version est-ce que il a choisi de faire une fin où on triche un peu avec les règles ou pas et dans la version drama qu'est-ce qu'il a fait parce qu'en fait n'ayant pas lu les autres fins cette fin là voilà c'est larmoyant mais mais en même temps c'est bien en soi c'est une bonne fin quoi mais c'est très larmoyant quoi tu parce qu'au final la décision qui est prise en fait c'est la décision qui est prise qui est incroyable et vous pouvez même pas vous douter de la décision qui est prise tant que vous l'avez pas lu et ce qui est marrant c'est finalement un des trucs les plus touchants c'est par rapport à justement leur capacité à ressentir ce que mutuellement l'autre ressent etc c'est ce petit pouvoir en fait qu'ils vont partager pendant quelques jours qui va finalement être l'instigateur de la fin et qui va qui va vous donner envie de chialer c'est ça qui va vous donner envie de chialer à la toute fin parce que je peux pas vous le dire je ne peux pas vous le dire mais voilà donc grosse surprise avec half and half qui m'a beaucoup touchée du coup je me dis ah ok peut-être que je vais aller tenter du koji seo parce que par exemple il y a hitman qui sort là là dans pas longtemps je crois hitman bital il était il était hypé de ouf quand il a vu qu'il y avait hitman qui allait qui allait sortir c'est hitman les coulisses du manga ça sort le 16 septembre mais écoutez j'avais prévu zéro de le lire je voulais pas le lire ça m'a j'étais là oh non et tout machin et pour une fois que c'est pas un truc de lycéen du coup maintenant que j'ai lu half and half j'ai envie d'aller découvrir un petit peu plus l'oeuvre de cet artiste je dois bien le reconnaître et en plus c'est un manga qui parle de manga c'est intéressant donc peut-être que finalement je vous reparlerai de la suite des aventures de monsieur koji seo et donc voilà si jamais vous lancez dans cette série courte en deux tomes donnez moi votre avis sur la fin la fin là après la fin la fin qui a après la fin après la fin il y a bien des années plus tard et on comprend rien je comprends pas ça m'énerve ça me désespère donc vraiment voilà ça c'était pour half and half et enfin nous passons au dernier manga dont je voulais vous parler donc c'est toujours de chez Pika et nous sommes toujours sur une thématique où on va parler des relations il s'agit de sensuel dilemme je sais plus où j'ai lu ça mais à Skip dans Hitman il y a pas mal de rêves à ses autres oeuvres il y a pas forcément des spoils de ses autres mangas ok bon ça aurait du sens en soi dans half and half du coup je reviens légèrement dans half and half concrètement il fait référence à Kimini Hirumachi je sais plus c'est quoi s'il y a un nom international mais Kimini Hirumachi c'est une de ses oeuvres aussi voilà il fait des petites références mais c'est des clins d'oeil c'est des petits clins d'oeil c'est pas pas forcément des voilà des trucs qu'il faut absolument avoir vu pour se dire ah mon dieu je passe à côté d'un truc non non pas besoin pas besoin mais on verra du coup pour Hitman effectivement vu que c'est un manga qui parle du monde du manga peut-être que il y a plus de trucs ah ok merci Demetos donc là le dernier manga dont je vais vous parler il s'agit de Sensuel Dilemme dont j'avais déjà parlé du tome 1 d'ailleurs le tome 1 je l'avais également pris comme recommandation lors de mon tout premier passage dans Manga Sure quand j'étais pas encore vraiment engagée comme chroniqueuse et du coup c'est un titre qui m'avait beaucoup marqué parce que sous ses attraits de trucs un peu romantiques un peu érotiques ou je sais pas quoi en fait il y a une vraie une vraie problématique par rapport à la position des femmes dans la société et ce que la société leur veut ou leur impose passer un certain âge puisqu'on a notre héroïne qui s'appelle Shino et qui a donc a passé la trentaine et passé 30 ans au Japon si t'es pas mariée si t'as pas fait d'enfant et que tu es une femme écoute c'est un peu la fin du monde c'est un peu la catastrophe et le truc c'est qu'elle elle subit quand même pas mal les pressions les pressions sociales même si elle se rend compte que c'est con tu vois que c'est nul de lui imposer ça mais elle les subit et parce qu'elle les subit elle veut quand même elle veut quand même du coup rentrer dans le moule tu vois elle veut se mêler à la population commune donc elle se dit bon voilà j'ai passé 30 ans ok maman d'accord oui je vais aller à ce rendez-vous arrangé il n'y a pas de soucis oui 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 voilà elle veut pas de problème mais c'est une meuf qui se gère très bien elle-même elle a une très bonne position dans la société dans laquelle elle travaille elle gagne très bien sa vie elle est habituée à vivre seule depuis déjà tant d'années et d'un seul coup dans sa vie non 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 c'est une fille et un garçon Shino à gauche et comment tu t'appelles déjà toi comment tu t'appelles le garçon Mayuki Mayuki et donc ce qui va se passer c'est qu'il y a ce Mayuki justement voilà qui va débarquer d'un coup dans sa vie parce que il va passer dans la boîte où elle est en fait lui il s'occupe d'installer des plantes de les entretenir il fait partie de la société qui s'occupe des plantes qui sont dans le bâtiment et c'est un jeune garçon ils ont je crois 9 ans d'écart un truc comme ça et donc c'est pas rien et du coup le truc c'est que lui en fait il la voit et il a le coup de foudre il a le coup de foudre pour elle et et elle en fait elle se dit c'est quoi ce gamin elle se dit c'est quoi ce gamin qui débarque comme ça d'un coup dans ma vie non donc je crois qu'au début elle l'envoie un peu chier tout ça tout ça mais très rapidement elle se dit bon là j'ai personne dans ma vie ok viens on fait des trucs et mais le truc c'est qu'elle est très honnête avec lui elle lui dit écoute on a quasiment 10 ans d'écart donc toi tu me dis que tu veux sortir avec moi mais comment est-ce que tu veux que je te prenne au sérieux tu vois moi je veux bien sortir avec toi pour qu'on s'amuse mais entre toi et moi il n'y a rien de sérieux et moi de toute façon en ce moment je suis un petit peu en train d'essayer de me marier donc si je trouve la personne idéale pour me marier toi et moi c'est fini on s'arrête ok et ils sont tous les deux en mode ok d'accord ok d'accord donc ça commence comme ça un petit peu leur histoire d'amour à tous les deux et s'il y a un dilemme sachez que il y a principalement un dilemme dans le tome 1 et un peu dans le tome 2 après il n'y a plus trop de dilemme enfin après c'est le dilemme de la vie mais en gros dans le tome 1 elle va faire une rencontre arrangée avec le mec parfait le mec qui a genre 35 ans il est super haut gradé dans sa boîte il gagne super bien sa vie il a un putain de grand appartement pour leur rendez-vous il l'emmène dans un putain de resto incroyable enfin tout se passe bien c'est un univers très adulte un univers dans lequel elle est habituée parce que c'est une adulte elle-même et bon elle aime bien les trucs d'adulte elle aime bien boire du vin elle aime bien ouais vous voyez un petit peu le genre et du coup elle va le rencontrer elle va se dire putain bah le mec il est parfait voilà c'est ça moi aussi j'aspire à ce genre de choses et du coup le mec il lui explique ouais bah moi en fait je suis un peu dans ta situation c'est à dire que voilà j'ai passé un certain âge et j'aimerais bien me marier fonder un foyer donc bah toi c'est ton rêve aussi oui 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 c'est un peu mon rêve aussi enfin c'est pas vraiment mon rêve mais on va dire que voilà je fais ça enfin il faut que j'aille dans cette direction là et du coup ils vont presque un petit peu comme un contrat main dans la main bon bah écoute très bien super bah du coup peut-être qu'on peut voilà essayer de voir si si on arrive à s'entendre parce que c'est aussi important de s'entendre dans un mariage donc si on s'entend bien bah peut-être qu'on pourrait se marier et du coup elle va entretenir du coup pendant un petit moment bah du coup deux relations mais alors tout le monde est au courant de tout c'est pas des relations cachées lui il sait que elle elle est avec un jeune tant que c'est pas écrit dans le marbre on va dire qu'ils se marient bah voilà ça reste un peu flou au niveau de leur relation mais le truc c'est que le monsieur de son côté il a aussi quelqu'un il a aussi quelqu'un et c'est la raison pour laquelle en fait il n'était pas marié jusqu'à maintenant c'est parce qu'il était en couple avec une personne bah qu'il aime qu'il aime de tout son coeur mais l'amour ne fait pas tout l'amour ne fait pas tout et c'est à ce niveau là que j'ai trouvé que c'était un manga vraiment très réaliste c'est que c'est une réalité putain les gars l'amour ne fait pas tout des fois on doit prendre des décisions entre guillemets d'adultes qui ne nous font pas plaisir mais c'est vrai que si dans une relation avec quelqu'un on s'entend super bien et tout c'est cool mais si on n'a pas envie d'aller dans la même direction vraiment c'est un problème et du coup c'est ce qui se passe en fait dans la relation de ce mec parfait de 35 ans c'est que la personne avec qui il est ne peut pas se marier ne peut pas se marier et ne peut pas fonder un foyer avoir une vie normale puisque c'est une personne qui travaille dans le monde de l'entertainment et qui est donc sous les projecteurs etc etc donc c'est compliqué et parce que ces deux personnes s'aiment et qu'ils veulent tous les deux le bonheur de l'autre ils en arrivent à la décision de se séparer pour qu'ils puissent mutuellement arriver à atteindre leurs rêves elle dans sa carrière lui dans son rêve de fonder un foyer donc donc quelque part tu sais genre putain mais c'est vachement bien en soi c'est vachement bien puisque l'un n'impose pas à l'autre son rêve en fait chacun va dans sa direction ils se rendent compte que ça ne match pas voilà franchement c'est bien c'est une prise de conscience que j'ai trouvé intéressante le truc c'est qu'après sur le tome 2 et sur le tome 3 évolution géniale j'ai dévoré ces deux bouquins déjà que j'avais beaucoup aimé le tome 1 parce qu'il y avait une vraie prise de conscience de toutes ces problématiques chiantes qu'on impose aux femmes ou même à n'importe qui en vrai en France aujourd'hui encore on fait chier les gens qui ne sont pas mariés qui n'ont pas d'enfants etc machin j'ai de la peine pour ces gens là du coup puisque moi je ne le subis pas puisque moi j'avais envie moi j'ai envie j'ai envie de faire tout ça mais c'est chiant c'est chiant et ça sert à rien d'imposer cette espèce de manière de fonctionner mais au Japon c'est encore plus plus fort j'ai envie de vous dire c'est encore plus lourd mais du coup ce qui se passe c'est que du coup dans le tome 2 concrètement on va passer sur sur la puissance l'intensité des sentiments de nos personnages qui vont essayer d'aller jusqu'au bout de leur conviction mais qui vont se heurter à leurs sentiments et les sentiments vont être plus forts les sentiments vont être beaucoup plus forts que la raison mais est-ce que parce que les sentiments sont plus forts que la raison c'est une raison de suivre ses sentiments donc il va y avoir vraiment un fight interne on va dire pour nos deux personnages qui ont une trentaine d'années surtout pour l'héroïne évidemment surtout pour Shino qui vit un drame intérieur vraiment elle vit un drame à l'intérieur de son propre corps à base de non faut pas il faut que j'aille dans la bonne direction la direction qui est pour moi et en même temps elle a cet amour passionnel fort intense pour le garçon Mayuki pour Mayuki qui est là et qui l'aime avec une sincérité avec vraiment une passion dévorante vraiment littéralement quelle endurance quelle endurance la jeunesse quelle endurance mais vraiment qui est là qui est très présent et qui est pas du tout japonais j'ai envie de dire dans le concept des déclarations d'amour puisqu'il passe son temps à lui dire je t'aime je t'aime je t'aime vraiment au japon culturellement parlant on balance pas des je t'aime à tout bout de champ moi dans mon univers oui mais je sais que culturellement quand même au japon c'est pas le truc le plus fréquent mais alors là c'est un torrent c'est un torrent de déclarations d'amour en permanence c'est là qu'on voit qu'il est il est très 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 excentrique dans cet amour parce qu'en fait il il se rend compte à ce moment là vraiment le personnage masculin et ça c'est cool que c'est un vrai problème que cette différence d'âge est un vrai problème pour elle que pour elle c'est vraiment un problème et que malgré ça lui concrètement il peut pas vivre sans elle donc ils vont essayer de mettre en place des trucs et tout et donc d'affronter la société finalement à deux ce qui est quand même très compliqué c'est pas comme par magie vous voyez c'est pas genre voilà genre bon bah on s'aime donc tout va bien non bah non 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 c'est pas on s'aime et tout va bien donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est que malgré tout ça reste très réaliste dans les difficultés que les couples vont avoir à assumer et dans le tome 3 du coup ça continue bien ah ça continue très bien le tome 3 il était trop bien le tome 3 j'étais contente tout le temps j'étais là oh 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 parce que du coup quand même là c'est vrai qu'on on balaye un peu tous les doutes mais c'est à force de beaucoup de réflexion et de beaucoup de communication il faut vraiment beaucoup se parler se dire les choses qu'est-ce qu'on ressent vraiment au fond parce que même du coup pour l'autre couple là avec le mec de 35 ans et tout un perso excellent vraiment ce mec est un perso excellent parce qu'à un moment il va même avoir une confrontation avec Mayuki donc avec le jeune mais c'est pas une confrontation genre tu sais on se parle entre couilles et tout non 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 pas du tout c'est hyper bienveillant peut-être que c'est un peu irréaliste mais c'est hyper bienveillant et c'est très rigolo parce qu'en fait à un moment donné en fait ils montent 10 étages à pied tous les deux ils montent 10 étages à pied et genre le mec de 35 ans il monte les 10 étages impec le jeune il est essoufflé et tout c'est très rigolo parce que tu dis mais attendez le mec de 35 ans il est pas essoufflé il a monté les étages comme ça et pourtant Mayuki n'arrête pas de nous montrer que c'est un mec extrêmement extrêmement dur donc ça c'est un des petits côtés mignons je trouve de l'histoire c'est l'héroïne qui est tout le temps en train de dire ah là là il s'arrête jamais c'est mignon c'est mignon il est plein de passion alors Caius c'est le seul truc qui me gêne c'est que cette série a déjà 5 tomes de sortie au Japon et je ne sais pas du tout à quel moment cette histoire va s'arrêter parce qu'en toute sincérité en toute sincérité moi tu me termines l'histoire au tome 3 ça m'allait à la fin du tome 3 c'est pas marqué à suivre en plus mais je sais que l'histoire continue au Japon il y a déjà 5 tomes mais franchement fin du tome 3 tu peux t'arrêter il y a une vraie fin il y a une vraie fin au tome 3 donc je me dis on va sûrement continuer l'histoire pour voir ce qui se passe après pour voir à quel point au niveau de leur conviction ça marche ou ça marche pas parce que peut-être que c'est un peu trop facile effectivement de faire une fin comme ça au 3ème tome mais c'est le seul truc qui m'inquiète j'ai pas envie que ça dure 4 ans il n'y a pas besoin que ça dure 4 ans il n'y a pas besoin pas besoin mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé alors est-ce que je peux vous montrer le dessin est sympa aussi le dessin est très très cool regardez 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 ces petites déclarations d'amour je t'aime Chino je t'aime et il lui dit je t'aime je t'aime je t'aime comme ça là c'était censé être un moment un peu grave puisque du coup c'était un moment où je crois qu'elle essayait de lui dire écoute toi et moi on peut pas continuer ensemble et là le mec il balance tu vois à la limite il a sorti cette espèce de mitrailleuse je t'aime je t'aime je t'aime du coup ça brise toute sa conviction merci Cyril pour l'info donc ce sera effectivement le 4 novembre pour le tome 4 c'est bien alors Guillaume Dujura si ça se terminait jusqu'à ce qu'il soit vieux ça serait mignon ça serait mignon mais du coup je me dis c'est quoi la suite c'est quoi la suite je sais pas parce que concrètement sur une situation comme ça en vrai sur une relation avec autant d'années d'écart l'un des problèmes qui se pose c'est que elle par la société elle se sent obligée de se marier mais lui le truc c'est qu'il débute sa vingtaine et là concrètement je partage totalement le point de vue de l'histoire c'est qu'à 20 ans dans ma tête en tout cas t'es trop jeune pour te marier t'engager avec quelqu'un vraiment te mettre en couple avec quelqu'un il n'y a aucun soucis emménager avec quelqu'un il n'y a aucun soucis mais vraiment te dire ok ça y est je bloque tout tout s'arrête là je me dis c'est peut-être un peu un peu dommage parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut vivre et moi je suis très contente d'avoir vécu plein de trucs jusqu'à mes 30 ans j'ai pu aller vivre au Japon enfin j'ai fait tellement de trucs et encore je me dis que finalement dans ma trentaine j'ai accompli pas mal de choses aussi c'est ça qui est un petit peu fou finalement on ne s'arrête jamais mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la prise de conscience de l'héroïne qui ne veut pas justement imposer son désir de mariage à son compagnon donc de 20 ans là de 22 ans parce que il ne le mérite pas il mérite de vivre tout ce qu'il a envie de vivre de continuer d'expérimenter il mérite de pouvoir faire tout ça bon après le mec lui il fait sa propre prise de conscience de son côté après c'est un c'est une romance est-ce que des mecs comme ça ça existe vraiment je ne sais pas j'imagine que oui quand même mais du coup il fait sa propre prise de conscience et il se dit est-ce que de quoi j'ai envie voilà c'est vrai que je suis encore jeune mais c'est elle ça c'est beau voilà c'est le côté un peu magique de l'amour c'est quand ce type de phrase sort comme ça dans les histoires moi c'est vrai que j'aime bien c'est très cheesy mais ça marche toujours bien sur moi moi j'aime bien et attendez je crois que c'est dans le tome 3 il y avait franchement je me suis sentie tellement mais tellement concernée alors attendez allez vous j'aurais dû mettre un marque page spécifiquement sur cette double page là où en fait on a notre héroïne Chino qui va en gros avoir une grosse discussion avec la on va dire la copine du mec de 35 ans parce qu'en fait elle se rencontre et au début dans le tome 1 en fait elle rencontre la meuf en mode bonjour alors voilà moi je suis l'ex de Bidule j'espère que vous pourrez le rendre heureux puisque moi je peux pas le rendre heureux donc je compte sur vous machin c'est un peu bizarre mais et donc cette double page là qui est dans le tome 3 et que j'ai vraiment 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 beaucoup aimé parce que je me sentais totalement concernée donc là c'est très 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 personnel mais si vous êtes dans la trentaine et que vous êtes une femme peut-être que peut-être que vous pourriez vous sentir vous aussi touchée par ces propos puisqu'en gros elles vont se beurrer la gueule elles vont se saouler toutes et deux et ça part en c'est la faute de la société tout ça et ce qui est vrai en soi finalement c'est un peu la faute de la société elle dit je comprends tout à fait que tes complexes de femmes trentenaires réfrènent tes envies de mariage mais oui c'est la société qui a tort d'insinuer qu'il n'y a pas d'autre voie que le mariage pourquoi on devrait culpabiliser de ne pas se conformer aux choix qui sont soi-disant de notre âge osaka osaka je trouve ça admirable que tu te sacrifies pour lui c'est vraiment tout à ton honneur de vouloir combler les attentes de kawaii kawaii donc c'est le mec de 35 ans qui rêve d'une famille merci je sais mais non mais machin et tout après elles partent dans des délires de meufs un peu bourrées mais ces phrases là juste ces quelques phrases là je les ai trouvées tellement mais libératrices libératrices parce qu'à la base Shoujo j'ai l'impression que c'est pas son rôle de parler de ce type de situation mais ça fait du bien ça fait du bien parce que c'est vrai c'est vrai il y a tellement de poids comme ça sur les meufs et pas que sur les meufs mais la société si elle pouvait juste se calmer et s'occuper de son cul ce serait bien c'est un manga de gauche je connais un couple en réel c'est un homme de 30 ans qui s'est marié avec une femme de 20 ans super chocobo mais heureusement les gens ont le droit de se marier à l'âge qu'ils veulent je suis pas là pour imposer mariez-vous que à partir de tel âge c'est juste des réflexions très personnelles par rapport à mon propre vécu mon propre ressenti et voilà mais après en vrai les gens il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire sans s'inquiéter de la société du regard des autres et je trouve qu'à ce niveau là le message il passe quand même plutôt bien dans Sensuel Dilem c'est la collection Red Light donc Red Light chez Pika c'est les romances les shoujo qui sont un petit peu un petit peu avec de la coquinerie à l'intérieur donc il y a pas mal de scènes effectivement où ça se voilà ça se fait des câlins ça se fait plein de trucs regardez là aussi c'est trop mignon c'est quand elle peut pas résister et qu'elle se rend compte qu'elle l'aime vraiment c'est mignon ça aussi c'est quand elle comprend on t'a dit mais oui mais c'est ça mais je l'aime donc pour ça je vous disais franchement le tome 3 ça aurait très bien pu s'arrêter là mais du coup je vous parlerai également un jour de la suite j'avoue quand même c'est plus agréable de parler de séries quand on a lu alors ou le début d'une série ou quand on a lu plusieurs tomes sur la suite parce que sur un tome des fois ça tient pas forcément c'est beaucoup plus intéressant du coup de pouvoir vous parler de ce qui se passe sur plusieurs tomes je trouve ça beaucoup plus sympa moi 10 ans c'est la limite après pourquoi pas mais bon c'est mon ressenti personnel on a tous des ressentis personnels oui tout à fait off the hot il y a des couples qui ont 20 ans d'écart après le truc c'est que quand on est adulte chacun fait ce qu'il veut concrètement mais il y aura toujours des gens pour jaser des gens pour faire des remarques pour commenter je pense qu'on peut malheureusement pas trop lutter contre ça c'est une fatalité vraiment c'est une fatalité ah faut que je dab pour Mikafu le petit dab de sensuel dilemme c'est pas un dab très sensuel d'ailleurs ce passage sur ce je vous souhaite une très belle nuit ok Caius merci beaucoup d'avoir été là c'est très gentil oui on se retrouve vendredi on verra si on fait un peu un peu les mangas et un peu un peu teamfight nous verrons bien en tout cas s'il y a du monde franchement ce serait cool de faire un peu de teamfight ça me permettrait d'avoir quelques petits dollars supplémentaires pour le mois d'août puisque j'ai pas beaucoup streamé évidemment j'étais un peu en vacances donc ce serait pas mal bonne nuit nanakubo mais je t'en prie merci beaucoup d'avoir été là bah écoutez du coup on va repartir en mode blabla et je vais du coup bah moi aussi vous souhaitez excusez moi une bonne nuit toi on aurait été quand même assez vite j'ai commencé à l'heure il est minuit 15 on est bien là on est bien 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 en plus je crois que j'avais dit que pour la rentrée je mettrais mes reviews sur youtube si je considère que la rentrée c'était la semaine dernière il faudrait que je récupère mes reviews de la semaine dernière et que je mette ça sur youtube oh là là je me mets du travail en plus mais c'est bien c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire ouais c'est pas si vite merci Wachan bah merci à tous les gens qui ont été là merci à tous les gens qui ont sub qui ont offert des subs vous n'imaginez pas c'est ce que je dis à chaque fois je sais je répète la même chose mais vraiment votre soutien représente beaucoup 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 pour moi donc du fond du coeur je vous remercie quand vous avez la possibilité de me soutenir évidemment des gentils mots aussi ça marche très bien évidemment merci pour toutes les gentilles petites attentions que vous avez et j'ai hâte de vous retrouver vendredi du coup et voilà j'espère que vous avez passé un bon moment moi une fois de plus j'ai passé un très bon moment avec vous aussi pendant le générique de fin je vous fais des très très gros bisous à très très bientôt ciao ciao les loulous ciao Sous-titrage ST' 501